Bienvenue tout le monde dans cette vidéo, l'actu sur Counter-Strike est passé un excellent dimanche en ma compagnie dans les commentaires. Comme d'habitude, je récompenserai 3 personnes qui remporteront un petit code de 5€ à dépenser sans condition sur Skin Baron. Cette semaine, on va parler de Overwatch qui fait son grand retour. Je parle de l'Overwatch, le fait de monitorer des tricheurs pour pouvoir les condamner. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont eu l'accès. Moi, je n'ai pas eu l'accès, donc on va en discuter. Et également, des configs logiciels qui sont considérés comme du cheat, qui sont autorisés désormais. Donc ça, ça fait une énorme, énorme, énorme polémique parce qu'il y a carrément un pay-to-win maintenant, en fait, sur Counter-Strike. Avec les nouvelles technologies de Snap-Tap, notamment. Et on va revenir sur le parcours de Vitality et 3D Max de ces 10 derniers jours, 2 dernières semaines. Parce que la France, elle nous délivre un peu du bon Counter-Strike. Ça me fait plaisir parce que c'est mon équipe dont on va parler également. Donc je suis très content d'en parler de manière compétitive et pas de manière biaisée juste parce que, eh bien, c'est mon équipe. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Gros sujet polémique à propos du Snap-Tap ou du Null-Bind. Peut-être que vous n'êtes absolument pas conscient de ces deux noms. Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est le fait d'avoir le Counter-Strike parfait. Le fait d'avoir des mécaniques de mouvements absolument parfaites pour avoir vraiment 100% de précision à chacun de vos mouvements. C'est quelque chose de très connu dans le monde de Counter-Strike pour les gros moveplayers, ceux qui font justement un petit peu des records de map style KZ, Bunny Hopping et ce genre de choses. Parce que ça existe depuis 1.6. Donc ça fait vraiment 20 ans qu'entre guillemets, eh bien, une liste de commandes, de scripts, voilà, que je vous montre tout de suite. Voilà, que vous pouvez utiliser en votre âme et conscience parce qu'en fait, ces alias vont annuler des mouvements à la perfection à votre place pour avoir un contre-strap parfait et pour être vraiment 100% précis dans vos mouvements. Sachez que ça, c'est 100% autorisé en fait au sein de la communauté. C'est absolument pas bannissable et ce genre de choses. Mais en compétition, ça a toujours été, eh bien, banni. Néanmoins, depuis 2 semaines, 3 semaines maintenant, parce qu'il y a des vidéos en fait de gros Youtubers tech, eh bien, qui en ont parlé. Et notamment du dernier, regardez, clavier Razer Huntsman V3, le Woothing aussi très connu, qui ont suivi après parce que le Razer Huntsman, eh bien, a été, les a devancés en fait sur cette technologie. Et également le SteelSeries Apex Pro, ce sont les 3 claviers aujourd'hui très haut de gamme qui vont vous donner un avantage de performance. Alors que voilà, un clavier mécanique ne donne absolument aucun avantage de performance. Allez sur mon site internet si vous voulez des guides. Et donc, qu'est-ce que je raconte ? Le fait qu'ils ont intégré en fait sur les claviers des technologies Rapid Trigger et ce genre de choses, eh bien, qui vont simuler ces scripts-là. Donc, ces exécutions de commandes qui vont vous donner 100% de précision dans votre contre-strap parce que ça va annuler le fait que vous vous appuyez sur une touche et plus avoir les millisecondes de latence, de délai, avant la désactivation de cette touche. Quand vous appuyez sur Q ou quand vous appuyez sur D pour faire le contre-strap. Et tout simplement, dès que vous allez lâcher la touche et contre-strap, ça va vraiment vous annuler le mouvement pour pouvoir arrêter, immobiliser votre personnage à la perfection dans 100% des cas. Ce qui fait que vous avez, eh bien, de la précision à tous vos duels et à tous vos changements de direction. Mais c'est également bénéfique et très performant autour des mouvements pour ceux qui font des contre-strap, des straff dans les airs pour justement faire des double-jumps, des triple-jumps et justement faire du bunny-hopping. C'est 100%, donc je vais le répéter, autorisé. Ça a été communiqué de manière officielle de la part de Faceit et de la part de ESL au niveau hardware. Donc, ça veut dire que si vous achetez à l'heure actuelle le dernier Razer Huntsman V3 et que vous utilisez cette technologie, vous n'êtes absolument pas potentiellement bannissable. Alors que si vous utilisez, eh bien, les commandes de script, parce qu'en fait, cette technologie, elle existe depuis 20 ans. Et si vous utilisez, en fait, les scripts que vous allez mettre dans un fichier commande et utiliser sur votre console de Counter-Strike et vous utilisez n'importe quel clavier à 30, 40, 50 euros et plus en mécanique. Parce qu'il faut quand même que ce soit un peu mécanique pour le confort de frappe et la réactivité. Eh bien, ça, c'est interdit parce qu'en fait, vous utilisez des commandes alors qu'en fait, la technologie existe en hardware. Donc là, il y a un gros problème. Rops s'est exprimé à ce sujet et a dit que c'était absolument déloyal, immoral et que ça a toujours existé. Et c'est le cas, je vous le confirme, depuis vraiment des décennies dans le monde du mouvement, en fait, des bunny hopping, des compétitions. En fait, de mouvements. Mais c'est autorisé à l'heure actuelle et ils trouvent ça absolument déloyal et qu'en fait, il faut récompenser le fait que ce soit un jeu très élitiste et qu'il faut être très précis dans ses contre-strafes, etc. Voilà, là, aujourd'hui, tu as la sensation de tirer en courant sur CS et ce genre de choses. Déjà que ça reste précis quand tu es un peu en mouvement. Si en plus, on a ça, eh bien, vous pouvez faire face à cela. Je peux vous assurer que la suite de commandes, la suite de scripts n'est absolument pas banni à l'heure actuelle dans 99% des cas, Counter-Strike, mais que c'est interdit sur OSL et Faceit en compétition. Ça veut dire que même des gars à l'heure actuelle qui utilisent ces commandes-là sur Faceit régulièrement, etc., ils ne vont pas être bannis ou ce genre de trucs. Donc, c'est quand même très grave. Je ne sais pas où vous vous positionnez là-dessus, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Là, il y a un problème de pay to win aussi si on a le clavier, si on n'a pas le clavier. Alors, moi, je l'ai le clavier, mais sachez que je n'ai pas activé ces nouvelles commandes. Je l'ai testé, je l'ai utilisée. Alors, ouais, 9 fois sur 10, moi, je fais un très bon Counter-Strafe. On joue à CS, ce n'est pas moi, je suis trop fort ou quoi que ce soit, mais des joueurs comme moi, comme vous, peut-être qui m'écoutez, qui jouons à Counter-Strike depuis pas mal d'années maintenant et qui avons l'habitude de Counter-Strafe parce que c'est une mécanique qui est justement naturelle maintenant pour nous. Voilà, on va rater un Counter-Strafe sur 10 où la première balle va être dégueulasse et être déviée. Mais dans 9 cas sur 10, nous, notre Counter-Strafe, il va plutôt être pas mal. Néanmoins, je pense quand même que ça facilite énormément pour des joueurs qui débutent le jeu ou même qui sont moyens dans le jeu, qui sont au niveau 5, 6, 7, 8. Même Face-It, 9, je dirais, qui n'ont pas forcément des mouvements absolument parfaits. Et surtout, bien sûr, les bunnies, etc., ça aide parce que là, sur Counter-Strike 2, les mouvements sont quand même très désagréables. Donc là, je ne sais pas où est-ce que vous vous positionnez dessus, c'est très compliqué à dire. Mais sachez que moi, je n'utilise pas la technologie alors que j'ai à ma disposition le clavier. J'ai le clavier depuis qu'il est sorti en réalité. J'ai testé le Woothing aussi. D2, si vous me demandez, c'est quel est le meilleur ? Je pense que le Razer, il est un petit poil devant, mais voilà, d'une milliseconde, comme en Formule 1. Ça se joue au centième, là, il y a les JO, il y a Léo Marchand, il est en train de tout rafaler. Voilà, ça se joue à ça, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un pay-to-win. Là, on a un clavier à 250, quasiment 300 euros, je crois. Pour les Woothing, on est plutôt dans les 249 avec les frais d'importation. Enfin, je ne sais pas, ça coûte quand même un bras et demi, sachant qu'on peut utiliser les commandes. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Moi, si vous voulez le mien, je ne veux pas. Je ne veux ni du script, ni du hardware autorisé. Pour moi, le contre-strap, ça se mérite, c'est les mouvements, c'est l'élitisme. Maintenant, je fais le vieux débris et gris, mais si je pense à la nouvelle génération et le fait qu'on puisse avoir un avantage sur la technologie, comme en Formule 1, sur l'ingénierie, les motoristes qui cherchent à avoir de l'aérodynamisme, etc., c'est une technologie qui pourrait nous permettre d'améliorer justement nos capacités en tant qu'humains qu'on ne peut plus sur les temps de réaction et ce genre de choses. Il y a un débat qui peut s'ouvrir là-dessus, où tu as une souris avec un meilleur capteur, tu as un écran avec plus de R, moins de latence, etc. Et donc, la technologie t'aide à aller plus loin. Là, la technologie peut t'aider également à, dès que tu lâches ta touche, eh bien, instantanément la désactiver pour que justement, il n'y ait pas de latence, il n'y ait pas de délai avec ce que tu as l'intention de faire, mais que humainement parlant, l'instantanéité, ce n'est pas possible. Donc, il y a un vrai débat. Honnêtement, je suis mitigé là-dessus. Néanmoins, moi, les scripts, etc., qui t'aident, tout ça, je ne suis pas d'accord, mais c'est exactement ce que fait le hardware dans un sens. Donc, je suis vraiment entre les deux, les gars. Je ne vous cache pas que je suis vraiment entre les deux. Entre l'évolution, accepter la technologie qui puisse t'aider, ce genre de choses, parce que ça existe dans le sport traditionnel et plein de domaines, même dans l'industrie. Mais sur Counter-Strike, je veux garder mon débat un peu vieux con. Je vais rester sur la position où je ne l'accepte pas trop. Mais je suis ouvert quand même là-dessus et j'accepte le fait que ça reste de la compétition et qu'il faut aller chercher systématiquement les dixièmes de seconde, les centièmes de seconde qui va faire que tu seras un peu meilleur si la technologie peut t'aider. Parce qu'en réalité, on parle de mécanique, alors que sur Counter-Strike, on le sait très bien. Moi, je le sais et je voulais toujours enseigner avec toute l'humilité que je vous dois. C'est le fait que, je pense, 70-80% du niveau d'un joueur, c'est surtout ses réactions, son anticipation, la com, le savoir, les connaissances, les positionnements, plus que les mécaniques. Bien évidemment qu'il y a des mecs avec des mécaniques extraordinaires qui vont compenser tout cela, mais ils sont quand même très minoritaires et c'est une poignée de joueurs comme Rops, comme Nico, comme Scream à l'époque, comme des mecs très forts comme ça, Twist, Magisk aussi. Les mecs ont gros IM qui sont très très forts, Bit chez Navi. C'est quand même assez rare, on ne va pas se le cacher, c'est quand même assez rare. Je vous laisse débattre dans les commentaires et il y aura bien évidemment trois personnes à qui j'offrirai un petit code de 5 euros. Donc merci de vous abonner, on rush les 120 000, je compte sur vous. L'Overwatch fait son grand retour depuis l'arrivée de Counter-Strike 2. On a tout simplement plus ce mode de jeu, si on peut appeler ça un mode de jeu. Mais je sais que Rocknarr adore ça par exemple et pas mal de la communauté également. De temps en temps, tu peux être sur ton PC le soir, tu en as un peu marre de jouer au jeu, tu veux te détendre, tu te fais un petit match et puis tu notes un petit peu les gars, tu juges s'ils sont des cheaters ou pas des cheaters pour que ce soit envoyé à une plus grande instance qu'est Valve pour bannir tous les cheaters parce qu'on le sait, la priorité absolue de Valve c'est de lutter contre la triche. Ça fait 20 ans qu'il n'y a aucun tricheur sur Counter-Strike. Néanmoins, voilà, petite pointe de sarcasme et d'ironie, néanmoins il faut avouer que sur CSGO, enfin moi je vous l'avoue en tout cas parce que j'ai des stats quand même de mémoire, où on avait entre 300 et 400 personnes qui étaient bannies quotidiennement via l'Overwatch sur CSGO, qui aujourd'hui il n'y a pas d'Overwatch donc tout simplement il y a un manque quelque part et c'est infesté de cheaters plus qu'avant en tout cas sur CS2 et bien sachez que Counter-Strike 2, voilà, il y a l'Overwatch qui vient de faire son retour. Pourquoi ? Parce qu'on voit des comptes qui sont bannis désormais avec les mentions bannies Overwatch il y a deux jours, il y a un jour, alors qu'on ne les voyait pas, et bien tout simplement la semaine dernière. ça veut dire que l'Overwatch fait son grand retour, je l'avais annoncé il y a 2-3 semaines parce que c'était dans des fichiers cachés du jeu etc, il était censé y avoir une white list, donc une liste de gens privilégiés qui seraient considérés partenaires de Valve, des comptes legit, qui ont des gros levels Steam, des comptes qui, je ne sais pas c'est quoi les critères, parmi vous, je croise les doigts qu'il y a un mec qui a accès en fait à ce mode là, d'Overwatch pour que justement il puisse nous en parler, dans le com, etc, peut-être que je le fasse venir sur Discord, je veux voir comment c'est sur CS2, parce que moi je n'y ai pas accès, je pense que la majorité d'entre nous n'y avons pas accès, je n'ai rien vu sur Reddit, sur Twitter, sur les forums, sur le monde d'Internet, en tout cas je n'ai rien vu, donc peut-être qu'il y a une NDA, etc, avec des personnes qui y ont accès, mais qui ne peuvent pas révéler l'interface, le mode, etc, mais en tout cas c'est là, parce qu'il y a des gens qui sont bannis à l'heure actuelle par Overwatch, donc première instance, il y a des comptes suspects, moi, toi, monsieur tout le monde, regarde le joueur, valide le fait qu'il cheat, et c'est le premier filtre, et ensuite c'est Valve qui décide, parce qu'on va regarder avec plus d'approfondissement, ce compte là, voilà ce qu'est l'Overwatch, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et Roknarr adorait ça, il en a fait des dizaines de vidéos, où justement il faisait des réacts, et lui-même faisait des bannissements en fait Overwatch, donc n'hésitez pas à aller regarder le contenu, si vous ne connaissez pas ça, les nouveaux joueurs qu'il découvre sur CS2, je pense que ce serait une feature qui serait très intéressante à revoir, notamment parce que c'était efficace, à moindre mesure, il y avait des cheaters sur CSGO, mais 400 personnes bannies quotidiennement, c'est pas, on ne va pas cracher là-dessus, donc je veux ce retour là très très vite, et puis c'était un mode où tu pouvais faire du CS, il y avait du contenu qui était créé sur internet, et peut-être que parmi vous, vous appréciez le faire avant ou le regarder, dites-le moi. On a également Cash qui va faire son grand retour, FMPone vient de révéler le BPB, voici à quoi il ressemble, donc plus d'effet jaunâtre, verdâtre, etc, c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve, des détails de textures vraiment prononcés, et surtout segmentés, on voit vraiment les différences de lumière, de réflexion, des détails de textures notamment, sur la pierre, le bois, le métal, etc, donc on a un peu plus, c'est FMPone, il a toujours réussi à faire de ses maps, quelque chose de plus future-proof, dans le monde de CSGO dans un premier temps, et donc aujourd'hui je le vois également sur CS2, donc Cash devrait faire son grand retour, très bientôt, on l'espère. Parlons également de quelque chose qui ne va pas sur CS2, c'est les mouvements, et c'est un joueur 3D Max, notamment Exercice, c'est un mouvement qui a été repris par des Youtubers anglophones, pour montrer justement les fails des joueurs pros, et ce genre de choses, et Exercice s'en est défendu sur les réseaux sociaux, et je vais l'en défendre également, parce que ce n'est pas un fail, tout simplement écoutez, regardez avec attention. 1 saut, 2 sauts, 3 sauts, et 4 sauts. Voilà, 4 tentatives avant de monter sur le muret d'Inferno, pour avoir accès au balcon, je pense que ça nous arrive à tous, de nous cogner, de, je ne sais pas, il y a une texture, il y a une marche, tu montes, tu glisses, tu ne sais pas pourquoi, voilà, c'est, je ne sais pas, c'est le, je ne sais pas, c'est CS2 qui est comme ça, tout simplement, c'est une catastrophe, et voilà, donc ce n'est pas un fail d'un joueur pro, ou quoi que ce soit, il a dit que c'était le jeu qui était tout simplement catastrophique, voilà, tu avances, tu crouch, tu avances, tu crouch, tu recommences, et pourtant, tu te fails, donc voilà, CS2 est malheureusement en mauvais état, j'espère qu'il va y avoir des améliorations sur ce côté-là, parce que vraiment, c'est ultra désagréable, surtout que des fois, tu dévoiles ta position, machin, tu as fait un bruit, c'est chiant, c'est juste chiant, ce n'est pas fluide, tu perds du temps, vraiment, c'est des microsecondes, plus tu montes ton niveau, plus c'est important en fait, ce genre de choses, donc je ne sais pas si vous, ça vous a vraiment fait perdre des runes, moi je sais qu'à mon niveau, ça m'a vraiment fait perdre des situations, ou alors, me faire, faire demi-tour en fait, j'avais l'intention de faire un move, et j'ai fait du bruit, je cancel, et je fais autre chose, et malheureusement, derrière, voilà, c'est compliqué. La France brille, les amis, qu'est-ce que j'ai du plaisir à faire cette vidéo aujourd'hui, je vais parler de Vitality, qui s'est qualifié pour les Blasts, mais je vais également parler de 3D Max, une équipe dont je fais partie, dont je suis le directeur général, mais vous savez pourquoi, j'en parle avec beaucoup de plaisir, si vous êtes honnête, si on est tous honnêtes les uns les autres, et bien on est tous un peu biaisés, on a tous un peu un intérêt des fois, etc., et franchement là, je vous le demande avec sincérité, est-ce que depuis l'arrivée de 3D Max, etc., sur CS cette année, est-ce que je vous matraque de vidéo, est-ce que je veux rentrer en forcing sur le sujet 3D Max, ou pas, je n'ai pas cette prétention-là, j'espère vraiment faire mon travail, ma passion, en tout cas ma passion, mon travail de manière objective, et le fait qu'en fait je traite les sujets de 3D Max, avec ma subjectivité, parce que je suis impliqué bien évidemment émotionnellement, personnellement là-dessus, mais surtout je veux en parler de manière subjective, mais objective au niveau sportif, j'en parle quand il y a du contenu à faire dessus, et quand on a des bonnes nouvelles, ou quand on a des mauvaises nouvelles, mais que ça, ça fait parler, en tout cas sportivement, et pas non plus, juste pour vous matraquer, faire de la pub avec 3D Max, entre guillemets, et puis c'est tout, voilà, je veux que la compétition, je veux que les résultats, parlent d'eux-mêmes, et ensuite le diffuser, comme j'en parlerai, et bien de Vitality, ou d'une autre équipe française, qui se manifesterait avec des résultats sportifs, dans un premier temps, parce que pour moi, je viens de cette école là, c'est que tu ne mérites pas l'entention des gens, si tu n'as pas prouvé déjà sportivement, alors ouais, le marketing, le storytelling, c'est bien, etc, on vend des maillots, le merch, et tout, on est plutôt sur cette méta à l'heure actuelle, je ne décris pas Carmine Corp pour quoi que ce soit, parce que c'est une gigantesque organisation, qui fait des résultats, plus que positifs, sur League of Legends, sur Valorant, sur Rocket League, etc, mais vous savez très bien que ça vient de ce monde là, dans un premier temps, ils ont fait du buzz, qui leur a permis d'avoir derrière, en fait, des financements, qui leur ont permis de se renforcer, pour faire du sportif derrière, et arriver en mode, on est des costauds sportivement, je ne viens pas de cette école là, même si je la respecte, je viens de l'école où, tu fais du sportif, tu apportes ta légitimité, tu as ton expérience, tu es là depuis des années, tu cravaches, et une fois que tu as fait un peu de sportif, et bien faire du marketing, communiquer dessus, faire du storytelling, pour ensuite, faire rentrer les gens dans ton intimité, et découvrir, après, le sportif, qui est derrière, humainement, découvrir Maca, découvrir Gravity, découvrir Joko, Exercice, tous ces joueurs là qu'on adore, Wassink le coach, voilà, que je salue très fort, moi en tout cas, c'est comme ça que je le fais, quand on regarde le parcours de ZeeWoo, par exemple, c'est ça, quand on regarde le parcours des grands champions qui ont constitué notre beau Counter-Strike, on a d'abord aimé ces joueurs là, pour ensuite les découvrir humainement, et grandir avec eux, tout simplement, bref, parenthèse faite, parlons donc de Vitality, qui fait un très bon parcours, lors de ces Blasts, qui était attendu au tournant, ouais, on veut le downfall de Vitality, vraiment, il y en a qui prient pour le downfall de Vitality, et au sein de la scène française, qui eux, proclament le fait d'être derrière la scène française, parce que c'est français, et qu'on les derrière, et qu'on soutient, je vous le dis, c'est faux, il y a une hypocrisie monstre, j'espère que vous êtes témoin de ça, c'est pas que je veux pas dire les termes, dire les noms, ou quoi que ce soit, mais je vous laisse libre, à vous de juger en fait ces choses là, pour pas vous influencer tout simplement, et moi cette hypocrisie, j'ai du mal, et donc Vitality, ça se casse la gueule, c'est dur, on a du mal, j'ai du mal, irrégulier avec Maisy, et ce genre de choses, et là pour le coup, c'est un sans faute, attention, ce sont des adversaires, largement à la portée de Vitality, donc on ne va pas non plus leur tirer notre chapeau, pour un non-exploit, ce n'est pas un exploit de se qualifier quand on est Vitality, à un événement pareil, en battant Gamer Legion 2-1, 2-0 Astralis, et une nouvelle fois Astralis 2-1, et c'est toujours très difficile de rejouer la même équipe, quand on a battu cette équipe là, donc vraiment parcours quasi parfait, c'était très dur face à Gamer Legion, je peux vous assurer qu'on aurait pu perdre, on a perdu la première carte, et derrière c'est parti en double overtime sur la deuxième, pour ensuite les déraciner sur D2, on enchaîne avec Astralis, où c'était un match maîtrisé, parce que même sur D2, 13-11, vous ne fiez pas au 13-11, il y avait 12-6, 12-4, 13-5, 13-6, ils se sont fait un peu combat petit à petit, pour aller après clôturer, donc c'était tout totalement maîtrisé, et le dernier match, pareil, tout en maîtrise, tout en équilibre, et avec un Messi pas dégueu, comme vous pouvez voir, on a eu un Messi vraiment pas dégueu à chaque fois, donc ça me touche, ça me touche, parce que ce joueur là, j'en ai fait une vidéo, pour moi il n'a pas le potentiel en fait, enfin il a le potentiel, mais il n'a pas les épaules pour être dans le tiers 1, donc je vais le répéter quand ça va bien, parce que moi je ne fais pas que le répéter quand ça va mal, pour Messi, je suis mitigé, parce qu'on voit son potentiel, déjà c'est un super gars et tout, mais au-delà de ça, on va parler du sportif, parce que moi je ne m'intéresse vraiment qu'au sportif en priorité, Messi est un grand joueur, il a été très bon dans le T2, et je pense qu'il a largement les épaules pour être dans le T2, là où il est épanoui, avec des joueurs où ils sont entre guillemets égaux, là tu n'es pas l'égal de ZeeWoo, il faut être honnête, personne n'est l'égal de ZeeWoo, personne n'est l'égal de simple, de donk, c'est des joueurs qui sont, eux, dans leur sphère, les Monezy, les machins, c'est des grands champions, et Messi ne fait pas partie de cette catégorie-là, et pour le coup, eh bien, ça va entacher sa confiance, et ce qui va faire qu'il va underperform, là pour le coup, il a été très bon, donc il nous redonne comme ça, un petit peu du massage cardiaque, il nous remplit un peu les poumons d'oxygène, pour se dire, c'est bon, on va souffler un peu, jusqu'à, qu'est-ce qui va se passer après, et j'ai peur de ce qui va se passer après, parce que c'est un pattern qu'on a déjà vu en fait, c'est là, ça va mieux, c'est bon, on est lancé, puis boum, on va se casser la gueule, bon en réalité, j'aimerais juste qu'on me ferme ma bouche, et dire, non, non, ça y est, c'est parti, c'est parti, et que Messi ça fonctionne, parce que derrière, c'est parfait en fait, parce que c'est un joueur qui a coûté pas trop, trop d'argent à Vitality, c'est un joueur encore une fois, qu'on a su former, c'est un équilibre qu'on a su trouver au sein du projet, c'est également un choix sportif, qui aurait du bunkable move, dans le sens où, c'est le staff technique, X-Taz, etc., qui en a parlé, et qui ont dit, non, on voit ce mec là, c'est une bonne chose et tout, donc moi, moi je valide à fond, moi je valide à fond, si derrière, c'est positif, néanmoins, c'est compliqué sur cette année, il faut un titre en tout cas, pour faire taire tous les détracteurs, sans titre, et bien on ne peut pas se satisfaire d'une qualification à la Blast, voilà, mais le boulot il est fait, pour le moment, il y a Cologne qui va arriver, donc on va regarder Cologne, bien entendu, mais avant ça, parlons de 3D Max, qui brille également, donc au moment où j'enregistre cette vidéo, parce qu'ils vont jouer justement aujourd'hui, quart de finale de la Betboom, D'Aha, je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà, en phase de poule en tout cas, on a été très très bon, et en, non c'est en demi-finale, et en quart de finale, on a battu Fnatic, donc en phase de poule, on a battu Bleed, une très très bonne équipe, avec de grands joueurs de CS, qui constituent quand même cette line-up, JKM, Nexa, en plus, Cypher, c'est quand même, Knock également, donc des très gros joueurs, et on a battu également Cloud9, le gros 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 Cloud9, avec la reconstitution de ce projet là, et des monstres, donc Boomich que vous connaissez, Axile que vous connaissez, Heavy God, le monstre qui était chez OG, qui vient d'être recruté chez Cloud9, qui apporte vraiment énormément de firepower, et Aici, le jeune sniper, vraiment, lui aussi, tout aussi monstrueux que ses coéquipiers, et on les a battus, vraiment, 2 à 1, et en plus, dans un match extrêmement, extrêmement maîtrisé de la part de Cloud9, on perd la première carte, 13-5, on s'est fait balayer, ensuite, on va sur D2 ancien, 13-7, 13-8, tout en maîtrise, les joueurs étaient vraiment très forts, les joueurs sont en très grande forme, donc je les félicite, on se qualifie pour les play-offs, et en play-off, encore une fois, un match compliqué pour nous, avec Fnatic, qui est en très grande forme, qui sont actuellement top 20 mondiaux, donc eux aussi, ils montent en puissance, avec BlameF, qui est dans ce projet-là, Krims, qui est monstrueux, Matisse, la jeune pépite, et le duo français, Bodhi, Afro, qui sont considérés, en tout cas, qui étaient considérés, en tout cas, comme les seuls joueurs français, qui pouvaient évoluer dans le niveau tier 1, donc c'est pas rien de les battre, je parle vraiment avec beaucoup de respect pour eux, c'est des joueurs que je respecte, et donc on les a battus, là aussi, 2 à 0, 13-11, 13-8, et donc on va affronter maintenant, Johnny Speed en demi-finale, avec Draken notamment, ancien joueur de NIP, de Fnatic, donc suédois, sniper très connu, donc ça va très bien, pour le CS français, ça va tellement bien, qu'on pourra même se focaliser désormais, sur Cologne, et avoir des espoirs de titre, imaginez Vitality qui soulève le titre à Cologne, ce serait une première historique, moi en tout cas, c'est ce que je veux, alors il y a le play-in, dans un premier temps, donc le play-in, c'est la petite phase, où il y a 16 équipes qui se battent, pour 8, qui vont se qualifier pour Cologne, le main event, avec justement, la cathédrale, voilà la cathédrale, j'allais dire la Spudek Arena, qui est à Katowice, donc, et dans le play-in, il y a quand même du très très gros, avec Liquid qui est en très grande forme, Heroic, Mongols, top 10 actuellement, Complexity qui fait de très bons résultats, Big, Eternal Fire, vraiment, Falcon également, du très très lourd, et au main event, il y a Vitality, Na'Vi, Spirit, les meilleures équipes du monde, sont au rendez-vous, G2, FaZe, Virtus Pro, Maus, tout le monde est au rendez-vous, donc c'est le gros événement, en fait, de cette période estivale, c'est les IEM Cologne, et avance, et juste avant, donc, les RMR du Shanghai, des qualifications Majors pour Shanghai, donc c'est le dernier tournoi, un petit peu, tirain, avant de vraiment se focaliser sur, sur le Major. Et on termine donc cette actu, avec une très bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Talon, le club asiatique, que vous connaissez tous, qui fait son arrivée, en fait, sur Counter-Strike, avec un ancien joueur, qui a évolué quand même, à un excellent niveau, AZR australien, qui était chez Andrade Thieves, pour ceux qui se souviennent, c'est une équipe internationale, de toute façon, en Australie, ils parlent totalement anglais, et donc, ils ont pris MHL, le joueur polonais, qui était, bon, je ne sais pas, là-dessus, franchement, je ne sais pas, ce que ça va donner, il est jeune, on attend de voir, ce que ça va donner, honnêtement, je ne sais pas trop, mais voici l'équipe, avec 4 joueurs australiens, et seulement MHL polonais, mais le fait, qu'ils s'internationalisent, montre potentiellement, que si ça fonctionne, pas trop, dans le roster sportivement parlant, peut-être, un élargissement, en termes de recrutement, sur, venir piocher, dans le T2, dans le T3 européen, pour s'internationaliser, parce que, à l'heure actuelle, on le sait, c'est ce qui fonctionne, dans le Counter-Strike, qu'on connaît aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette actu, je vous invite encore une fois, à vous abonner, laisser un petit commentaire, vous aurez des récompenses, comme tous les dimanches, et surtout, ceux qui ont des Twitch Prime, et qui veulent me soutenir, de manière plus directe, venez me rendre visite, sur Twitch, et venez lâcher un petit sub, je compte sur votre soutien, les amis, à très bientôt.